bonjour et bienvenue dans cette formation dédié à l'apprentissage logiciel 4e v5 alors à présent on va continuer la création des pièces alors il ne reste que cette pièce je l'appelle piston celle là je l'appelle connexion bien connection et ce bras je l'appelle handle alors je commence par ce piston vous allez dans le démarrer conception mécanique par design piston et là je sélectionne un plan esquisse voilà je sélectionne un cercle centré de diamètre de je mets 9,9 ou bien 10 je sors de l'esquisse extrusion et là je mets 50 et là je vais faire une petite gorgie ici et un enlève en doitière de ce côté là alors je sélectionne ce plan là esquisse voilà je fais la même chose comme comme la première pièce qui est nommée adjuster voilà diamètre je mets 10 diamètre je mets 10 et d'esquisse et d'esquisse l'axe verticale de 2,5 alors j'ajoute une petite ligne verticale qui se coïncide avec le centre de 2,5 alors j'ajoute une petite ligne verticale du cercle coïncidence voilà j'allonge un peu la ligne et maintenant je supprime les quelques éléments comme cette extrémité cet arc et cette extrémité maintenant je sors de l'esquisse voilà gorge alors je veux 360 par rapport à l'axe cet axe là ok et voilà le résultat alors je sélectionne ce plan esquisse alors on est de ce côté là d'accord donc je dessine un rectangle voilà j'ajoute quelques contraintes alors entre cette ligne et celle-là là on a 10 et entre cette ligne et cette extrémité on a une distance de 0 c'est-à-dire une coïncidence je sors de l'esquisse et là je clique sur poche alors je clique ici sur plus alors de ce côté on a 50 c'est bon et de l'autre côté je mets moins 2,5 sur moi c'est juste pour indiquer le sens entrer et voilà voilà là je clique sur symétrie je vais aller sur symétrie par rapport à ce plan voilà l'aspect du résultat je clique sur ok et voilà maintenant je sélectionne surface esquisse j'ajoute un petit cercle j'ajoute un petit cercle le diamètre c'est toujours 2,5 et distance de l'extrémité de 2,5 également entrer c'est bon je sors de l'esquisse poche poche ok et j'enregistre la pièce j'enregistrais sous piston c'est bon voilà je reviens ici alors il ne reste que la connexion et ce bras alors je vais commencer par cette connexion elle est plus simple voilà je sélectionne un plan ici comme comme toujours esquisse voilà je choisi ce contour au plan j'ai pris cette contrainte et là j'ajoute mes contraintes voilà ici et j'ajoute un petit cercle ici là j'en modifie les contraintes voilà alors ici je mets 2,5 ici je mets 2,5 également combrayant cette fois-ci et ici je mets 23 voilà là je vais faire la symétrie par rapport à cet axe et là je fais la symétrie de ce cercle par rapport à l'axe vertical voilà je sors de l'esquisse et je clique sur extrusion alors je mets 2,5 alors juste pour information euh il nous faut deux connexions c'est juste pour l'esthétique comme vous voyez ici alors je peux mettre une de ce côté là et l'autre de l'autre côté voilà donc j'enregistre ce seulement je mets entrée voilà j'enregistre enregistrer sous voilà connexion 1 et maintenant j'en modifie le nom propriété connexion 2 entrée fichier enregistrer sous connexion 2 là il faut surtout pas faire directement un ctrl S ou bien enregistrer celle-là comme ça il s'enregistre avec le nouveau nom c'est à dire la première et non pas la deuxième voilà le dernier élément c'est le bras ma conception mécanique par le design je l'appelle handle alors je sélectionne un plan comme toujours esquisse et là je choisis un rectangle centré comme j'évite de refaire les contraintes de symétrie voilà j'ajoute les dimensions ici je mets 5 et également de ce côté-là je sors de l'esquisse alors extrusion je mets 20 ok alors je sélectionne en surface esquisse cercle je mets le diamètre c5 c5 je sors de l'esquisse extrusion et je mets 50 voilà et maintenant je sélectionne en surface esquisse alors je clique sur circle j'ajoute les trous comme toujours alors 2,5 et qui est distante de l'axe vertical de 2,5 bien de 5 là j'ajoute une petite ligne de construction ici pour faire la symétrie mais d'abord je clique ici sur les deux extrémités là maintenant toujours le bouton control et là je clique sur symétrie voilà maintenant je peux utiliser cet axe comme axe de symétrie voilà c'est bon je sors de l'esquisse poche et voilà ça compte si c'est faisant c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui alors on a créé toutes les pièces de ce mécanisme et je laisse l'assemblage pour la vidéo prochaine alors si ça vous servit alors n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire de motivation un petit pouce bleu en bas de la vidéo et abonnez vous bien sûr et à la prochaine c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti